Jusqu'à présent, le meilleur contrôleur motorisé du marché, c'était le REV7. Il régalait tout le monde, mais il y a quelques jours, RAIN a sorti le Performer et a tout chamboulé. C'est un contrôleur aussi motorisé, mais en plus de ça, où il y a plein de manières d'utiliser les stems, et c'est un contrôleur 4 voix. Suite à la suggestion d'une d'entre vous, on m'a demandé de faire un comparatif entre le REV7 et le RAIN Performer. Du coup, c'est ce que je m'applique de faire. Aujourd'hui, je vais te comparer les deux. Premièrement, on va voir quelles sont les fonctionnalités qui sont chez les deux contrôleurs. Je te parlerai aussi des fonctionnalités exclusives que tu ne retrouveras que sur le REV7 et les fonctionnalités que tu ne retrouveras que sur le RAIN Performer. Je te parlerai des fonctionnalités de la face avant, de la face arrière, des cartes son, du poids et de leur taille. Et enfin, je te ferai une conclusion. Déjà, une conclusion honnête sur les deux capacités des contrôleurs. Et enfin, je te donnerai ma conclusion basée sur ma propre expérience et mes propres besoins pour te dire quel contrôleur je préfère et lequel je vais utiliser à l'avenir. J'espère que tu es prêt. Let's go ! Alors, faisons l'état des lieux et le tour de ces deux contrôleurs. On va commencer par leur ressemblance. Déjà, au niveau des fonctionnalités, ici, tu as le Sleep Mode, tu le retrouves ici. Tu as l'ascensure que tu vas aussi retrouver là. En dessous, tu vas avoir le Reverse que tu retrouves ici. C'est identique. Là, tu vas avoir les fonctions pour gérer ta bibliothèque que tu retrouves aussi ici. Tu as un petit peu moins de boutons sur le RAIN, mais au final, les fonctionnalités sont les mêmes. Tu auras aussi l'instant double. Le bouton du Tempo Range se trouve ici et sur le Pioneer, il est là. Et sur le RAIN, en plus du Tempo Range, on a le bouton Key Lock qu'il faut activer avec le Shift. Alors que sur le Pioneer, le Key Lock est directement ici. Comme tu l'as vu, il y avait le bouton Shift ici que tu retrouves aussi là. Et sur le Pioneer, il est uniquement central. Tu vas avoir le bouton du Stop Time pour gérer du coup la course de ton Stop. Quand tu appuieras sur le bouton Stop, il sera soit plus frein, soit beaucoup plus long. Et il est aussi ici sur le RAIN. Les boutons de synchronisation sont ici et là pour le Pioneer. Et pour le RAIN, ils sont là et là. Sur le RAIN, on retrouve les paramètres ici et là. Et sur le Pioneer, ils sont ici. Ici, on retrouve le Pitch Bend pour ralentir ou accélérer son morceau. Et sur le Pioneer, c'est ici. Le bouton des boucles automatiques se trouve ici et là. À côté, tu as les deux boutons pour diviser par deux ou multiplier par deux. Et aussi pour entrer tes boucles manuelles. Et les mêmes fonctionnalités se retrouvent ici et là. Tu vas pouvoir modifier tes clés tonalités vers le bas ou vers le haut. Ici et là pour le RAIN. Et sur le Pioneer, ça se trouve ici. Et bien évidemment, on ne peut pas parler des parties platines sans les dernières innovations. Du coup, les plateaux motorisés pour le RAIN et les plateaux motorisés pour le Pioneer. Ils sont sensiblement identiques. Au niveau des différences, ici sur le RAIN, on va retrouver le Bitjump. Avec la possibilité de rentrer dans les paramètres et d'augmenter. Si tu le veux sur 1 temps, 4 temps, 8 temps, 16 temps, 32 temps, etc. Alors que la fonctionnalité n'existe pas sur Pioneer. Et depuis que j'utilise le Bitjump, pour moi, c'est devenu vraiment indispensable. Du coup, j'adore le fait qu'il est ajouté directement dans les raccourcis. Petite différence aussi au niveau du pitch. Là, on a le pitch de manière classique. Avec les boutons Start-Stop, Cue à gauche. Alors que sur le Pioneer, il est en mode Platine Battle. On va retrouver le pitch en haut et le bouton Start-Stop en bas à droite. Avantage aussi sur le RAIN pour les DJs qui ont besoin du point Q. On ne le retrouve plus sur le RAIN7. Sur le Pioneer, au niveau du pitch, on va retrouver un bouton de Reset pour bloquer le pitch à zéro. Peu importe la valeur qui est définie par ton pitch. Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur le RAIN Performer. Là, pour l'instant, au niveau des différences, mis à part le Bitjump que je trouve génial, il n'y a pas de grosse différence pour pencher du côté de Pioneer ou du RAIN Performer. C'est pour ça que je vais maintenant introduire le Stem Split qui est uniquement disponible sur le Performer. Grâce à ce bouton de Stem, tu vas pouvoir directement éclater ta piste. Imaginons que tu as un morceau qui est ici, un morceau complet avec ton instrumental et ton acapella. Quand tu vas appuyer sur Stem Split, ton morceau va s'éclater, va se séparer entre l'acapella et l'instrumental. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Là, j'ai mon morceau qui tourne, mon morceau original. Je vais splitter les Stemps et je vais me retrouver mon acapella à droite et mon instrumental à gauche. Et tu vas pouvoir jouer le filtre uniquement sur l'acapella ou l'instrumental. Et pareil pour les effets. Les possibilités sont infinies. Petit aparté, au cas où tu cherches le matériel idéal à tes besoins et que peut-être que ce ne sont pas l'un de ces deux matériels parce que c'est vrai que ce n'est pas donné en termes de budget et puis ça ne correspond pas non plus à tous les DJs, dans la description, je t'ai mis une formation gratuite, un guide vidéo de 1h. Tu as juste à cliquer dessus pour le rejoindre. Et dedans, je t'aiderai à choisir ton matériel parfait, adapté à ton budget, tes besoins, tes envies, tes objectifs et ton niveau de mix. Ah oui, j'oubliais d'ailleurs, si tu kiffes la vidéo, n'oublie pas de la liker parce que ça m'aide plutôt pas mal dans mon référencement. Merci d'avance. Sur le Reset existe la fonctionnalité Instant Scratch. À partir du moment où ton contrôleur est connecté à une source électrique mais que tu n'as pas branché ton ordinateur, tu vas pouvoir appuyer sur Instant Scratch et tu auras accès à des samples et une instru pour pouvoir t'entraîner au scratch très simplement sans être, comme je te disais, connecté à ton ordinateur. Tu vas avoir trois samples au niveau des trois premiers Hot Cue. Et ici, on a un beat qui tourne en boucle. Et on peut faire moduler la vitesse au besoin. En fait, sur le Pioneer, la grosse différence va se trouver ici. Du coup, en plus de l'Instant Scratch, tu vas pouvoir directement mapper tes stems. Moi, je l'ai fait depuis longtemps. J'avais mes stems ici. Acapella, instruments mélodiques, basses et drums. Mais maintenant, depuis la mise à jour, directement, tu peux avoir tes stems très simplement ici. Quand tu appuies ici, tu vas avoir accès à ton Hot Cue et tu as aussi un bouton direct pour le scratch bank. Ça, je trouve ça génial. Dès que tu appuies là, tu as accès à tes scratch, à ces boutons. C'est encore plus pratique que les fonctionnalités habituelles. Et si tu utilises le Shift, tu auras le Save Loop ou le Sampler. Mais le Rev 7 n'est pas le seul contrôleur à avoir les accès aux stems directement par des boutons rapides. Tu vas pouvoir, grâce à ce bouton, directement enclencher les stems et isoler ton acapella ou isoler ton instrumental. Et si tu appuies sur Shift plus que bouton, tu auras les stems fixe. Avantage aussi sur le Rain Performer, tu vas avoir cet écran qui va te donner des informations sur les pas de performance. Les écrans sur tes pas de performance vont varier en fonction du mode sur lequel tu es. Là, je suis sur le Hot Cue et du coup, on va avoir des infos sur nos Hot Cue. On va avoir le temps sur chaque Hot Cue ou bien ça serait le nom si on avait renommé nos Hot Cue. Si on est par exemple sur le Sampler, on va avoir le nom de nos samples. Si on est sur le Scratch Bank, on va avoir le nom de nos scratch, etc. Je me mets par exemple sur les stems, j'ai aussi toutes les infos au niveau des stems. C'est juste fabuleux. Au sujet des pas de performance, les deux contrôleurs sont sensiblement les mêmes. Les deux choses qui vont être différentes, ça va être que XI, tu as un bouton directement axé aux stems qui est en plus bien défini puisque tu le vois écrit surligné en bleu. Et à la place du bouton stems, sur le Rev7, on va retrouver le Save Flip qui n'est pas disponible directement du coup en accès rapide sur le Rain Performer. Sinon, pour tout le reste, ce sont les mêmes fonctionnalités placées à différents endroits. Et pour terminer la partie platine de ces deux contrôleurs, tu n'as pas pu passer à côté de ces deux magnifiques écrans. Je vais te les détailler tout de suite. Donc au niveau des écrans, on va voir sur le Rain Performance, énormément d'infos extrêmement utiles. Déjà, en haut à gauche, on va voir le Beat Jump. Au-dessus, tout en haut, on va voir la vitesse de son pitch, donc les BPM. En haut à droite, on a le Tempo Range. Juste en dessous, on a le pourcentage sur son pitch. À sa droite ou à sa gauche, en fonction de la platine, on va voir la Wave Form avec les points Q, avec les boucles, un petit peu toutes les informations indispensables. Au milieu, on a la piste qui est en train de jouer. Et sur la gauche ou sur la droite, en fonction du coup de la piste qu'on utilise, on va avoir l'autre côté, l'autre piste qui est en train de jouer. Et tout en bas à gauche, on va voir nos boucles. Au milieu, on a le temps qui nous reste sur notre track. Et en bas à droite, on a la clé de tonalité de notre morceau. Et l'écran de chez Pioneer est sensiblement le même. On va retrouver les boucles en haut à gauche. On va retrouver la clé de tonalité à droite, le tempo range ici, la valeur du plus ou moins du pourcentage qu'on va retrouver sur le pitch, les BPM en haut au milieu et en bas, le temps qui nous reste sur notre track. Ici, au milieu, on a la Wave Form de notre morceau de droite. À gauche, on voit la Wave Form de notre platine de gauche. Et à droite ici, du coup, on va retrouver la Wave Form totale avec l'indication de nos points queues. La seule chose qui manque visiblement, c'est le beat jump. Exclusivité aussi du mode performer, on a le mode nuit ou le mode jour. Là, je suis donc en mode nuit. Et en appuyant ici, je me mets en mode jour. Si jamais tu mixes en pleine journée, tu verras beaucoup mieux les informations en étant sur ce mode jour. Ce mode-là n'existe pas sur le Pioneer. Passons maintenant à la partie table de mixage. Et ce qui nous saute directement aux yeux, c'est bien évidemment les 4 voix du Rain Performer. En plus d'avoir 4 faders au top pour pouvoir scratcher dans des conditions optimales, on a un crossfader vraiment au top du top aussi. C'est le Mac 4 XF, ce qui se fait de mieux chez Rain en ce moment. Tu vas retrouver tes équalisations volume, aigu, médium, basse avec un filtre pour chacune des pistes. Au niveau des faders, c'est aussi de la grosse qualité chez Pioneer, très proche de ce qui se fait sur la S11. Et le crossfader, c'est un MacVell fader pro, c'est aussi une tuerie. Deux parties pour gérer l'équalisation, le volume, aigu, médium et basse et deux boutons pour le filtre. Au niveau des filtres, ici, on a uniquement un filtre passe-haut ou passe-bas. Alors que sur le Rain Performer, on a le filtre passe-haut ou passe-bas, on a un filter roll, un noise et un flanger. Donc encore plus d'options et les filtres sont vraiment de très bonne qualité sur ce contrôleur. On retrouve le bouton de master ici et là. On retrouve le boost ici et là. Le volume du sampler est ici et il se retrouve aussi ici. Avec un bouton en plus sur le Rain Performer, si tu veux enclencher ton sampler uniquement sur la piste 4, tu vas pouvoir le faire. Une fois que tu appuies là, ce bouton de volume ne fonctionne plus. Ton volume de la piste 4 prendra le relais pour ton sampler. Sur les deux, nous retrouvons deux gâchettes pour envoyer les effets ici et là. Et si jamais du coup, tu vas envoyer des effets sur les différentes pistes, 1, 2, 3 ou 4, tu as les boutons sur les côtés pour switcher. Et d'ailleurs, si tu veux switcher deux pistes, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais là, tu as la piste 1 ou bien la piste 3. Et de ce côté-là, tu as la piste 2 ou bien la piste 4. Très pratique pour arriver à s'y retrouver. Sur les deux contrôleurs, tu vas pouvoir soit utiliser les effets internes, donc de ton Rain Performer ou de ton REV7. Mais en appuyant sur Shift plus ici Software FX ou directement sur ce bouton, tu vas pouvoir utiliser du coup les effets de ton software. En l'occurrence, Cerato ou Recordbox aussi pour le REV7. Parlons maintenant des effets. Ils sont sensiblement différents. Tu vas retrouver des fonctionnalités identiques sur les deux contrôleurs, bien évidemment. Par exemple, tu auras ton écho ici et la reverb que tu vas pouvoir retrouver ici et là. Exactement pareil. Sauf que je dirais que la reverb est beaucoup plus subtile, beaucoup moins prononcée, beaucoup moins puissante sur le Rain Performer. Alors qu'ici, si tu as l'habitude des effets de Pioneer, c'est comme d'habitude. À toi de voir, je dirais que les deux sont pas mal. Mais moi, j'avais beaucoup plus l'habitude d'utiliser les effets de la Pioneer du coup, au niveau de la reverb en tout cas. Du coup, c'est vrai que je trouve celle-là un petit peu trop légère. Sur le Rain Performer, tu vas avoir en plus de ça un recycleur, un scale DN, un matrix et un echo out. Et sur le Ref7, tu vas avoir un spin, un flanger, un break et un duckdown. Tu as des effets qu'ils ont exclusifs du coup à ces deux matériels. Je pense notamment au duckdown et je pense aussi, je crois que le recycleur et le matrix sont exclusifs à celui-ci. Peut-être que je me trompe. Et tu vas pouvoir aussi rentrer dans les paramètres de chacun des contrôleurs pour changer tes effets. Tu as une tripotée vraiment, tu as beaucoup d'effets que tu vas pouvoir modifier et tu vas pouvoir les rentrer à la place des effets qui sont mis en place d'usine. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant sur le Rain Performer, ça va être ce bouton où tu vas pouvoir dissocier en fait les BPM de la platine de gauche et de la platine de droite. Parfois, tu vas avoir des morceaux qui ne vont pas à la même vitesse parce que par exemple, tu vas vouloir faire un cut entre deux morceaux avec une grosse différence de BPM. Et si tu es sur par exemple le Pioneer, par exemple si tu as le morceau qui est ici que tu vas enchaîner qui est à 132, il peut prendre celui-ci comme référence alors que le morceau qui est en train de tourner est à 90. Et le moment où tu vas envoyer ton écho, du coup il va faire un écho sur un BPM de 132 au lieu de 90. Et du coup, ça va faire un écho complètement foiré. Et grâce à cette fonctionnalité sur le Rain Performer, si jamais tu as une différence de BPM, tu vas pouvoir aller à droite ou aller sur la platine de gauche et taper ton tempo. Là, il vient de s'afficher à 126. Je ne sais pas si tu vois. Et là, je vais me mettre à droite. On va taper un tempo un peu plus rapide. Là, il vient de s'afficher à 132. Et du coup, quand tu vas envoyer ton écho ou peu importe ton effet, il va s'adapter au BPM que tu auras identifié. Et si tu veux l'enlever, il suffit juste de laisser appuyer sur tap. Là, il s'est mis en automatique. Et là, pareil à gauche, il vient de se remettre en automatique. Tu vas avoir ton volume pour les effets identique ici. Sur le Rain Performer, on va retrouver un micro ici qui n'est pas disponible sur la table de mixage directement du REV7. Donc, tu as ton micro 1. Tu vas pouvoir enclencher le volume, les aigus, les basses. Et là, tu vas pouvoir envoyer tes effets. En l'occurrence, un écho. Et tu peux rentrer dans les paramètres. Pour rentrer dans les paramètres, c'est Shift plus Menu. Et tu peux rentrer dans les paramètres de tout ton contrôleur. Et modifier notamment l'écho du micro. Le second micro se trouve en face avant. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu que tu as les deux micros dissociés, tu vas pouvoir équaliser chacun de tes deux micros. À la différence du coup, du REV7, où tu as uniquement un volume pour les deux micros. Et tu vas te retrouver avec les basses et le médium partagés pour les deux micros. Du coup, si c'est deux personnes différentes qui utilisent le micro, tu auras les mêmes réglages au niveau des basses et des aigus. Ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, tu vas pouvoir du coup aussi ajouter de l'écho sur tes deux micros. Et tu vas pouvoir aussi enclencher le Talkover sur tes deux micros. Sur le Rain Performer, tu vas avoir directement le raccourci de l'Accentize ici. Ça n'existe pas sur le REV7. Par contre, sur le REV7, tu vas avoir le Silent Cue à gauche et à droite. Si tu veux ajouter des silences sur ton track pendant qu'il tourne. Tu vas aussi avoir le Smooth Echo. Ce qui va te permettre de pouvoir ajouter un petit écho pendant tes phases de scratch. Ça peut être intéressant. Moi, je préfère utiliser personnellement cet écho-là. Quand je scratch, j'avais un petit peu du mal à utiliser le Smooth Echo. Et enfin, pour terminer la partie table de mixage du REV7, ici, tu vas avoir la section pour gérer ton casque, volume, le mix et platine de gauche ou platine de droite. Alors que sur le Rain Performer, cette section se trouve en face avant. Et tu vas retrouver les mêmes choses. Le bouton de volume, le bouton du mix. Tu vas pouvoir en plus splitter ton casque à droite ou à gauche. Et bien évidemment, les deux entrées, mini jack et gros jack. Entrées que tu retrouves aussi en face avant sur le REV7. Et pour enclencher ton casque, tu n'as pas juste le bouton droite-gauche comme sur le REV7. Sur le Rain Performer, vu qu'il y a 4 pistes. Tu as tous ces boutons pour pouvoir sélectionner le casque, la partie de la piste que tu veux écouter. Et tu vas pouvoir aussi en sélectionner 2, 3 ou 4 à ton envie. Et puisqu'on est sur le bouton d'EQ, laisse-moi t'introduire le stem level qui est ici. C'est juste une tuerie. C'est uniquement disponible sur le Rain Performer. Je te l'ai dit ou si je ne te l'ai pas encore dit, le Rain Performer est vraiment optimisé pour gérer les stems dans toutes ses subtilités. En plus de pouvoir le gérer là, de pouvoir le gérer là et d'avoir le stem split. Maintenant, ils ont rajouté cette fonctionnalité. Tu appuies sur Shift plus la piste que tu désires. Et ton équalisation va se transformer en gestionnaire de stems. Donc, ça donne ça. Je coupe les drums. Je coupe la ligne de basse et les instruments. Et je coupe la voix. Et après, tu peux associer différentes choses. Là, que l'accapella. Je peux mettre en avant les instruments. Baisser en partie les drums. Encore une fois, les possibilités sont infinies. Ensuite, en face avant, pour le RF7, on va retrouver les boutons pour gérer l'auxiliaire in. Au milieu, on va retrouver la partie pour gérer tes deux faders et ton crossfader. Il y a tout ce qu'il faut pour les gérer d'une manière impeccable. Et on retrouve sur le Rain Performer sensiblement les mêmes fonctionnalités, mais du coup adaptées à 4 platines. Tu vas aussi pouvoir gérer la majorité de tes fonctionnalités. Et celles qui manquent un petit peu, tu vas pouvoir les gérer sur les paramètres de ton contrôleur. Et notamment la course de tes faders. Au niveau des entrées-sorties de la face arrière, on va retrouver les mêmes fonctionnalités sur les deux contrôleurs. En sortie, on a du XLR, du jack et du RCA. On va pouvoir connecter deux ordinateurs en même temps. On a deux entrées RCA pour ajouter soit des platines CD, soit des platines vinyles. Et aussi la fiche signal GND pour y fixer la masse de tes platines vinyles. Et on a les deux boutons pour switcher entre Line et Phono. Et en plus de ça, sur le Pioneer, on a une entrée auxiliaire in pour par exemple brancher un téléphone. Cette entrée auxiliaire in n'est pas disponible sur le Rain Performer, tout simplement parce que c'est un contrôleur à 4 voix. La seule différence va se trouver au niveau des entrées micro. Sur le Pioneer, tu auras un seul micro qui dispose d'une fiche XLR et jack. Pour le micro 2, ça serait un jack. Et les deux entrées disposent d'un volume pour pré-masteriser tes deux micros. Alors que sur le Rain Performer, on a deux entrées micro. Tu as le choix entre XLR ou jack. Au niveau de leur mensuration maintenant, le Rain Performer pèse 12,7 kg. Le Pioneer F7, il fait 10,7 kg. Le Rain est un petit peu plus haut, il fait 10 cm de haut. Celui-ci doit faire 6 ou 7 cm de haut. Il fait 78 cm de large contre celui-ci qui en fait 73. Et il fait 40 cm de profondeur contre lui qui en fait 38. Du coup, ça se joue à quelques centimètres. En gros, il y a 2 cm de plus là, 5 cm en plus de côté, 2-3 cm en plus en hauteur et 2 kg de plus. Pour le Rain Performer. Et maintenant, verdict, je vais te dire lequel selon moi est le meilleur entre les deux. Déjà, faisons un état des lieux réel entre les plus-values de l'un et de l'autre. Déjà, ça c'est le contrôleur ultime pour gérer les stems. Premièrement, tu vas pouvoir actionner tes stems dans les pas de performance. Ensuite, tu as deux boutons pour gérer l'accapella et l'instrumental. Ensuite, tu vas pouvoir splitter tes stems, avoir l'accapella sur une piste et l'instrumental sur l'autre piste. Et enfin, tu as le stems level qui va te permettre de pouvoir équaliser directement tes stems. C'est une dinguerie. Il n'y a aucun contrôleur sur le marché qui peut rivaliser avec le Rain Performer au niveau des stems. Ensuite, c'est un contrôleur 4 pistes avec 4 très bons faders et un crossfader exceptionnel. Il dispose de 4 filtres avec 4 modes de filtres différents. Alors que le Ref7 dispose d'un seul filtre, passe haut ou passe bas. Au niveau des effets, il est aussi très riche, très fourni et dispose d'effets qui ne sont pas disponibles sur le Ref7. A contrario, le Ref7 aussi a des effets qui ne sont pas disponibles sur le Performer. Il dispose de 5 écrans et les deux écrans supplémentaires pour les pas de performance sont énormes. Je trouve ça génial d'avoir ces informations directes. Au moins, tu peux vraiment te détacher de ton ordinateur. Tu vas pouvoir équaliser tes deux micros de manière distincte. Bien évidemment, c'est un contrôleur motorisé avec un toucher proche du vinyle, très proche aussi de celui-ci. Et pour couronner le tout, il dispose d'un mode jour. Certains m'auraient dit que niveau carte son, ils n'étaient pas sûrs de la qualité des cartes son du coup du Rain Performer et de son cousin, le Rain 4 qui est sensiblement identique à celui-ci. Entre le Rain 4 et celui-là, il y a très peu de différence. La différence se fait sur les plateaux, sur les écrans et sur la qualité des faders. Et du coup, j'ai entendu comme quoi le Rain 4 avait une très mauvaise carte son. J'ai vraiment du mal à le croire parce que Cerato avait confié la fabrication de leurs premières cartes son, le SL1 et le SL2, à Rain. Donc, Rain est un expert en cartes son. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et au niveau de la fiabilité des produits, Rain, c'est du métal. Il y a beaucoup moins de plastique que chez Pioneer. C'est vraiment du matériel très fiable. Et d'ailleurs, beaucoup de turntablistes aguerris préfèrent travailler avec du Rain plutôt que du Pioneer. Enfin, chez Pioneer, pour leur F7, on dispose bien évidemment des plateaux comparables à celui-ci. On va avoir en plus du coup l'instant scratch avec les quelques boutons ici qui vont te permettre du coup d'avoir ton scratch bank, de pouvoir scratcher même quand ton ordinateur n'est pas branché. Et d'avoir des boutons Stamps complets en plus, tu as le Smooth Echo, tu as le Silent Q. Je ne suis pas sûr que ce soit une très grande avancée. C'est un contrôleur de voix, ce qui peut être un avantage parce que là, qui dit contrôleur 4 voix, dit encore plus de fonctionnalités, plus de boutons. Et parfois, on peut facilement s'y perdre. Donc, si tu n'as pas l'utilité d'autant de voix, un contrôleur de voix peut très bien faire le job. Et pour terminer, le gros avantage du ref7, c'est qu'il est compatible Serato et aussi, depuis peu, depuis la dernière mise à jour, il est compatible Rekordbox. Donc, bien évidemment, si toi, tu es un user Rekordbox, la question ne se pose même pas. Il faut que tu te diriges vers le ref7. Enfin, on ne peut pas faire une bonne comparaison si on ne compare pas les prix. Chez notre partenaire Woodbrass, tu pourras te procurer, à l'heure où je tourne cette vidéo, le Pioneer Reef7 à 1 945 euros. Et du coup, toujours chez Woodbrass, à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, le Rain Performer est à 2 299 euros. Donc, globalement, il y a 300 euros de différence qui se justifient largement par rapport aux 2 voix supplémentaires, par rapport à tous les boutons, par rapport aux filtres, par rapport aux effets, par rapport à la qualité des faders aussi, par rapport aux écrans supplémentaires. Si tu veux te procurer l'un de ces 2 contrôleurs, tu retrouveras les 2 liens directs dans la description. Ce sont des liens chez mon partenaire Woodbrass, des liens affiliés. Et si jamais tu achètes avec mon lien, je toucherai une petite commission qui m'aidera à faire grandir la chaîne et à vous proposer d'autres vidéos. Donc, si tu kiffes mes vidéos, si tu kiffes mes tutos, etc., n'hésite pas à utiliser mes liens partenaires. Maintenant, si tu veux mon point de vue honnête et sincère, j'adore le Reef7. J'ai toujours kiffé depuis qu'il est sorti, je l'ai. Ça fait 2-3 ans, je me régale avec. Et quand le Rain 4 est arrivé il y a à peu près un an, j'avais surkiffé toutes les fonctionnalités, les effets, les filtres, la manière de gérer les stems. Le crossfader aussi, excellente qualité, tout comme celui-ci. Mais le Rain 4 avait des plateaux atroces et était très mauvais pour le scratch. Et aussi, les faders étaient très mauvais. Et je leur avais dit que... Enfin, je leur avais dit... Non, je ne parlais pas au constructeur de Rain, mais j'avais dit que le jour où ils passeraient avec quelque chose de supérieur, potentiellement je pourrais passer chez Rain. Et là, c'est le cas. Personnellement, par rapport à mes besoins, j'adore mélanger les stems. J'avais envie depuis longtemps d'avoir un contrôleur 4 voix pour vraiment tester encore plus de choses, pousser le mix dans sa limite, mélanger plein de tracks en même temps, partir utiliser les stems. En fait, avant que les stems arrivent, il me manquait un truc dans le mix. Je me sentais un petit peu bridé. Et dès que les stems sont arrivés, pour moi, ça m'a totalement débloqué. D'ailleurs, le jour où les stems sont arrivés, j'ai fait deux vidéos dans la journée quand il y a eu la mise à jour pour annoncer ça. Une vidéo où j'expliquais les stems et une vidéo où j'avais fait une démo. Et vraiment, le mix avec les stems a révolutionné. C'est incroyable. Et du coup, la possibilité de gérer autant les stems avec les 4 voix, avec en plus un excellent plateau pour le scratch, pour avoir un toucher proche du vinyle, les 4 potards de très bonne qualité. On n'est pas sur des potards qui nous font galérer. On est sur un crossfader d'excellente qualité. Et puis, on a la fiabilité Rain. Rain, c'est du lourd. Avant, moi, je suis depuis longtemps chez Pioneer. Mais avant, j'étais aussi chez Rain. J'avais une ancienne table de mixage chez eux. Et puis, à partir du moment où la S9 est sortie, la S9 a révolutionné le game. Du coup, Rain avait copié la S9. Et le Rev 7 a révolutionné le game. Et du coup, Rain copie maintenant le Rev 7. Mais à côté de ça, il ne faut pas que copier. Ils sont aussi novateurs dans pas mal de domaines. Et parlons aussi fiabilité et durabilité. Là, tu peux le voir ou tu l'as peut-être vu tout à l'heure dans les vidéos. Quand je filmais de haut. Au niveau de la peinture, tout le matériel Pioneer est assez fragile. La peinture saute tout le temps. Il y a beaucoup de plastique. Là, on est sur du matériel qui a l'air beaucoup plus solide. Après, je sais que certains m'ont dit que les potards apparemment s'abîmaient un petit peu vite. Parce que c'est vrai que les potards, ils sont doux. Là, on a des potards un peu plus rigides en termes de plastique. Là, on a un touché qui est beaucoup plus mousse, qui est beaucoup plus agréable. Du coup, peut-être que ça s'abîme un petit peu plus vite. En tout cas, moi, mon choix est fait. Je vais maintenant passer sur ce contrôleur. Après, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si jamais tu es à l'aise sur deux voies, passer sur quatre voies, ça peut être problématique. Et si tu n'as pas l'utilité d'utiliser les quatre voies, ne serait-ce que trois voies en envoyant des acapellas, ce genre de choses, est-ce que tu as vraiment besoin du stem split ? Le stem split, c'est génial de pouvoir éclater sa piste sur deux pistes. Mais pour l'instant, j'ai du mal à le prendre en main. Il faut vraiment avoir un niveau avancé, je pense, pour capter et arriver à gérer bien comme il faut le stem split. Par contre, ce qui est fabuleux, c'est le stem level. D'avoir tes équalisations directement, tes stems ici, c'est fabuleux. Et quoi qu'il en soit, je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je te le répète, ce n'est pas le matériel qui va faire de toi un meilleur DJ. Si tu as ce contrôleur-là, tu ne te sens pas obligé de passer sur un contrôleur encore meilleur parce qu'il est déjà excellent ce contrôleur-là. Il est fabuleux. Là, on a quelque chose qui, pour moi, est vraiment... En fait, j'attendais, je rêvais qu'un contrôleur comme ça arrive. Du coup, c'est pour ça que je vais me l'offrir. Et c'est pour ça que maintenant, je vais passer chez Choss. Je vais passer chez Rain. En tout cas, si cette vidéo t'a plu et que tu aimerais en savoir plus sur le matériel, que tu aimerais trouver peut-être le matériel plus adapté à tes besoins parce que c'est quand même deux contrôleurs qui sont plus adaptés pour des DJs turn table list, bien que celui-ci est très poussé pour le mix, peut-être que tu veux quelque chose de différent et peut-être que tu veux quelque chose aussi de plus abordable parce que c'est quand même assez cher. Si tu débutes dans le mix ou si tu veux d'autres matériels, j'ai une formation, un guide gratuit. Tu vas, tu cliques sur le premier bouton dans la description et dans ce guide, je t'aide pendant une heure à trouver le matériel parfait pour toi en fonction de tes objectifs, en fonction de ton budget, de ton niveau et de ton utilisation. Et si tu veux voir comment j'utilise ces deux contrôleurs dans des mix live, je t'invite à cliquer sur cette vidéo où je te fais une démonstration du Rain Performer, que je te le triture dans tous les sens sur un mix house électro et sur cette vidéo, tu retrouveras un mix sur le Ravset, un mix à ma piano où j'utilise les stems et toutes les fonctionnalités de Serato dans toutes ses subtilités. Je te dis à très bientôt et que la force soit avec toi.